Nous sommes au Symposium PMI Montréal. Une autre invitée spéciale pour nous qu'on a très hâte de vous présenter. Il s'agit de Mme Monique Aubry et je vais demander à Mme Aubry tout simplement de se présenter. Mme Aubry, qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour. Eh bien, ce que je fais comme métier en ce moment, je suis professeure dans les programmes de deuxième cycle en gestion de projet à l'EGU-CAM. J'ai un parcours, disons, un peu particulier, mais on est quelques-uns à avoir un parcours particulier à la maîtrise en gestion de projet. Je viens du milieu professionnel, j'ai quand même une vingtaine d'années d'expérience dans la gestion de projet, dans une entreprise de télécom, dans une entreprise bancaire. Et ma foi, j'aime aller à l'école. Quand j'ai fait un retour à l'école pour faire ma maîtrise en gestion de projet, j'ai tellement aimé ça que j'ai continué avec un doctorat. Et de fil en aiguille, j'ai posé ma candidature pour un poste de prof que j'ai obtenu, ça fait pas tout à fait dix ans. Ça fait huit ans. Intéressant! Donc, depuis, j'enseigne avec beaucoup de bonheur. Je fais des recherches, plus particulièrement sur deux sujets. Mon sujet principal de recherche porte sur les bureaux de projet. Ah, sur les bureaux de projet. Ok. Ceux qui me connaissent connaissent les quelques livres que j'ai écrits sur le domaine. Ok. Et c'est particulièrement là-dessus. Et un autre domaine de recherche, ça porte sur les expéditions polaires. Alors, quelque chose d'un sujet un petit peu plus, je vous dirais, particulier. Oui! Mais ça nous aide énormément à comprendre ce qui se passe dans des grandes organisations. Pour vrai? Voilà. Oui, oui. Ah oui, oui. Une bonne journée, je viendrai vous parler de ce livre-là. Ok. Là, aujourd'hui, on ne parle pas du tout des livres que j'ai écrits. Écrits, mais en passant sur le site web du Club de lecture, on a la fiche de Mme Aubry. Puis, vous allez voir les références pour ces livres, à même le site web, là, si vous voulez aller voir pour plus d'informations, jusqu'à notre prochaine rencontre. Alors, vous nous avez amené des livres que je ne connaissais aucunement, jamais entendu parler de ça, bien sûr. Alors, j'aimerais ça que vous preniez le temps de nous les présenter. Vous les avez choisis pourquoi, puis pourquoi vous voulez en parler avec nous aujourd'hui? Pourquoi je vais en parler? Parce qu'il y a un mot, je pense, qu'on n'entend pas suffisamment dans le milieu de la gestion de projet. C'est le mot « créativité » ou le mot « innovation ». C'est-à-dire, on va l'entendre dans des grandes conférences, comme ce matin, on a eu la chance d'avoir deux conférenciers d'ouverture qui ont parlé, qui en ont quand même beaucoup parlé d'innovation, puis notamment à la STM, ils nous ont parlé de façon très concrète dans des projets très concrets. Mais au-delà de ça, quand on parle de gestion de projet, du métier de gestionnaire de projet, on met souvent l'emphase sur des bonnes pratiques, des bonnes pratiques liées aux techniques de la gestion de projet. C'est certain qu'un gestionnaire de projet qui ne maîtriserait pas des bonnes pratiques, ces bonnes pratiques aussi, c'est une bonne technique, bien. Mais ce n'est pas suffisant pour amener un gestionnaire de projet à devenir un excellent gestionnaire de projet, à viser l'excellence. Et les deux livres que je vous propose aujourd'hui, en fait, il y a un auteur commun que j'estime énormément qui est Christophe Midler. Le premier livre que je vous propose, il s'appelle « L'épopée Logan ». On va le montrer un petit peu à l'écran pour que les gens le voient. Oui, OK. On va « L'épopée Logan ». Et je pense qu'un des avantages de ce livre-là, c'est qu'il a été traduit immédiatement. Donc, vous avez de « Logan Épic » pour les personnes qui préféraient lire en langue anglaise. Donc, c'est l'équivalent. Alors, c'est un livre récent qui date de 2012. On est dans le secteur de l'automobile. La Logan, c'est une voiture qui a été créée chez Renault et avec l'idée de construire un véhicule automobile à 5 000 euros. Donc, on est dans ce qui s'appelle le « low cost ». OK, je comprends, oui. Donc, l'équipe de projet à qui on a confié ce mandat de construire une voiture à 5 000 euros, évidemment, c'était tout un challenge. Là, je comprends, oui. Pour ainsi dire, impossible à réaliser au début. Oui. Et le livre raconte l'histoire de la construction, de l'émergence du concept de cette voiture à 5 000 euros. OK. Et qui a mené ensuite à son succès. Donc, Christophe Midler, qui est un des auteurs de ce livre-là, est un chercheur. Un chercheur qui est renommé beaucoup, justement, dans le secteur de l'automobile. OK. Ce qu'il raconte dans ce livre-là dépasse largement, en termes d'enseignement, le secteur de l'automobile. OK. Ce qu'on y trouve, c'est l'histoire d'une équipe de projets, autant commerciale. Donc, vous voyez, comment on va en faire un succès commercial? OK. Comment on va en vendre de ces voitures-là? Je comprends. Autant le financier, parce qu'on veut, évidemment, respecter le 5 000 euros de prix de vente. Oui, oui, je comprends. On veut réaliser le projet dans notre budget, qui est un budget limité, parce que Renaud, à ce moment-là aussi, nage pas dans l'abondance. OK. On veut bénéficier des avancées technologiques, les derniers avancements technologiques. Donc, il faut asseoir tout ce monde-là ensemble. Et on veut être capable, en même temps, de produire ce véhicule-là. Donc, toute la dimension échéancier, de réalisation concrète du produit. Oui, y compris l'usine. C'est ça. Donc, d'amener à la table de projet, non seulement les concepteurs, avec leurs différentes expertises, commerciales, financières, technologiques, avec des gens qui vont tantôt produire ce véhicule-là. Et comment, de challenge en challenge, de débat en débat, on arrive à imaginer cette voiture à 5 000 euros et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait, là. Oui, ils l'ont fait. Donc, vous m'avez parlé de M. Midler, avec beaucoup d'estime. Comment est-ce que vous l'avez connu? Le connaissez-vous personnellement? Oui. Donc, vous le connaissez personnellement. Donc, c'est quelqu'un qui est connu dans le milieu de la gestion de projet. Oui. Et comment vous l'avez connu, vous? Je ne vais pas être discrète, non. Non, 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 c'est pas mon amant. Mettons ça comme ça. Regardez. Mais c'est quelqu'un que j'estime énormément. Je l'ai rencontré par chez nous. Je pense que ses premières rencontres, ça doit faire sûrement une dizaine d'années, à travers la chaire de recherche en gestion de projet. Il y a, disons, des maillages de longue date entre Montréal et la France, le centre de recherche que dirige Christophe Midler. Il est actuellement plus vers l'âge de la retraite, mais encore très impliqué auprès d'étudiants qui font des doctorats. En fait, ça va m'amener, vous m'amener à parler de son premier ouvrage. OK. Puis, je vous ai apporté les deux, puis je voulais présenter les deux. OK. Bon, le premier ouvrage qu'il a écrit, c'est « L'auto qui n'existait pas », qui vient d'être réédité en 2012. D'ailleurs, vous avez ici la copie de 2012. Moi, je vous ai montré l'édition précédente qui date de 2000 quelque chose. Là, ce qui est important de se souvenir, ou en tout cas de mettre en lumière avec l'auto qui n'existait pas, c'est qu'il s'agissait de la thèse de doctorat. Ah, OK. Et quand vous me demandez comment j'ai rencontré ma première rencontre avec cette personne-là, c'est fait à travers son ouvrage dans le cadre de mes études de maîtrise en gestion de projet. L'auto qui n'existait pas, je vous dirais, si on le compare à la Logan, l'épopée Logan, est encore plus motivant, plus… encore, on suit de façon plus personnelle. OK. Et là, ce jeune chercheur qui fait son étude de cas et qui voit encore un peu de la même manière que la Logan, qui voit émerger le projet. C'est pour ça que l'auto qui n'existait pas, elle n'existait pas. OK. Elle n'existait pas et on avait un ensemble de contraintes au début du projet qui s'exerçaient un peu la même dynamique, si on veut, qu'avec la Logan, où on a des contraintes de coûts énormes dans une entreprise qui a à se renouveler. OK. Et là, ce jeune chercheur qui participe à cette dynamique de mettre ensemble une équipe de projets diversifiés, donc je le répète encore, où autant les commerciaux sont présents, autant les ingénieurs sont présents pour les aspects techno, autant les financiers sont là pour construire le projet à mesure que… Qui devrait lire ces livres-là? Qui va s'intéresser à apprendre par ce livre-là? Moi, je pense que les premiers qui devraient lire ce livre-là, ce sont des gestionnaires de projets en exercice. OK. Et tous ceux qui veulent devenir, qui veulent jouer ce rôle-là. OK. Donc, c'est sûr que les apprentissages peuvent être vrais aussi, peuvent être très bons pour des gens qui vont graviter peut-être autour du projet. Oui. Mais je vous dirais ceux qui veulent mener et exercer un rôle de leader. OK. Et je vous dirais de développer cette espèce de confiance en soi qui va permettre d'amener des débats dans l'équipe de projets. OK. Au Québec, on trouve parfois un défaut qu'on nous donne souvent, c'est la difficulté de débattre. OK. On n'a pas, comme nos cousins français, cette facilité de débattre. OK. Et de voir le côté positif des débats. De la discussion. Ce qu'on va trouver dans ces deux livres-là, c'est cette nécessité de débattre, de challenger les idées, pour qu'émerge enfin un concept qu'on va pouvoir développer. Donc, le leadership semble être un élément extrêmement important dans le monde de la gestion de projets parce que sans connaître les livres, ce matin, on en a vu deux, trois autres qui portaient, qui incluaient également des éléments qui portent sur le leadership. Avez-vous une définition du leadership? C'est quoi votre… comment vous définissez ça, vous, le leadership, dans le contexte de la gestion de projet? Bon, vous… comment définir le leadership? Parce que c'est un terme général, c'est un leader, le leadership, ça prend du leadership, mais finalement, est-ce qu'on est capable de le définir? Est-ce qu'on est capable de… est-ce que c'est quelque chose qui a évolué? Parce que ça semble être absolument essentiel pour votre milieu, là. Pour mener ce genre de projet, c'est absolument essentiel, vous avez raison. Alors, ma réserve pour définir, c'est que comme chercheuse, je sais qu'il existe une infinité de, disons, de multiples perspectives sur le mot leadership. Oui, oui. Et j'ai une petite gêne à rentrer dans… comment je vais le définir? Moi, je vais vous le définir de façon très pragmatique en regard de ces bouquins-là. En fait, le leader, qui est le gestionnaire de projet dans le cas ici, donc, il a cette capacité de faire avancer le projet. Donc, il a cette capacité, donc, de mobiliser des gens vers un objectif commun. Oui, et défini. Et défini. Donc, c'est bien sûr qu'on peut parler de leadership partagé parce qu'à cet égard-là, c'est sûr qu'un leader seul ne peut rien faire. Et chacun de ces contributeurs-là à l'équipe de projet joue eux-mêmes le rôle de leader par rapport à d'autres équipes qui contribuent au projet. Donc, il y a cette idée d'être capable de mobiliser des gens vers un projet, vers quelque chose qu'on anticipe, qu'on projette, qu'on voit dans l'avenir. Et est-ce que c'est ce genre de choses-là dont on parle dans ces livres-là sur le plan de l'aspect leadership? Donc, c'est comment amener les gens ensemble, comment développer le climat de collaboration, comment, je ne sais pas moi, supprimer les ritons ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est ce genre de choses-là? Oui. Ce que vous venez de mentionner comme exemple, on parle de ça. On n'aborde pas la question du leadership de front. OK. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas de définition. Mais ce qu'on apporte dans ces deux livres-là, c'est le rôle crucial d'un gestionnaire de projet qui dépasse, mais qui dépasse tellement un rôle technique. Ici, on a un agent de changement. Oui. Donc, on a une personne qui va mener l'organisation vers une innovation de rupture. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on force un peu les gens à penser autrement, penser en dehors de nos façons de faire habituelles pour répondre aux objectifs commerciaux de l'organisation, aux objectifs financiers de l'organisation et bien entendu des objectifs techniques d'être reconnus comme des leaders en ce sens. Et je le répète, ce n'est pas, bien que ça porte sur l'industrie automobile, dans ces deux cas-là, ces deux livres-là dépassent largement le secteur d'automobile. Donc, on peut s'imaginer d'autres milieux, d'autres contextes où on travaille en équipe multidisciplinaire, où il y a plusieurs éléments contributeurs au projet. Exactement. C'est très inspirant. Alors, ces livres-là, ce sont des livres qui s'adressent aux gestionnaires de projet. Est-ce que c'est un livre qu'on donne à quelqu'un qui veut voir s'il veut faire une carrière en gestion de projet? Oh, absolument. Je n'avais pas pensé à ça. C'est un excellent. Je serais peut-être intéressée. On parlait avec quelqu'un ce matin qui disait, les ingénieurs, à un moment donné, ils se posent la question, est-ce que je vais devenir professionnel de la gestion de projet ou est-ce que je vais devenir un gestionnaire tout simplement en allant faire un MBA? Est-ce que c'est le genre de livre qui pourrait les inciter? Oui, absolument, parce que, je ne l'avais pas dit, mais Christophe Midler et toute son équipe, ce sont des ingénieurs à la base, qui viennent d'École des mines, donc très, très, très ingénieurs. Mais, dans leur approche, on le voit à la gestion de projet, ce n'est absolument pas une approche qui est typique de l'ingénieur qui fait ses calculs. Donc, ici, on est vraiment dans du management, donc dans la gestion. Et oui, c'est excellent, d'ailleurs, je vous dirais, pour des ingénieurs qui peuvent voir dans… qu'est-ce que ça veut dire, gérer un projet? Ou une autre catégorie de profession, puis on veut aller vers ça, comme en marketing, par exemple, aussi. Moi, j'ai travaillé en marketing toute ma vie, et la gestion de projet avec l'évolution des technologies, où le marketing et les technologies sont devenus des cousins, pour ne pas dire des partenaires très… parce que le marketing, les bases de données, ça commençait par ça, le développement des bases de données, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, toute l'évolution technologique, en fait, fait en sorte que ce n'est plus la machine qui dicte, mais c'est le marketing, souvent, qui va avoir un rôle à jouer pour définir les besoins et voir comment la technique, comment la technologie peut accompagner l'entreprise. Exactement, donc, vous combinez… Puis, la gestion de projet, à ce moment-là, devient de rigueur. Et moi, j'ai vu de mon milieu d'affaires, en tout cas, dans mon secteur d'activité marketing, j'ai vu cette évolution-là, que, tu sais, auparavant, j'ai dit « Ah, oui, j'ai géré des projets, mais je n'oserais jamais dire ça aujourd'hui, parce que c'est devenu une profession, c'est devenu une désignation professionnelle, Professional Project Manager, avec l'Institut, PMI, tout ça, donc, ça prend vraiment un rôle, ce n'est pas un ordre, mais ça s'en va vers ce genre de désignation professionnelle-là. Alors, ce livre-là peut aussi servir à des gens dans d'autres domaines d'activité, possiblement, qui peuvent se réfléchir. Mais oui, parce que ce qu'on y voit, c'est l'émergence du projet. Et donc, ça veut dire qu'on va travailler dans une certaine incertitude, une certaine ambiguïté. Et on arrive à le faire. Donc, être capable, ce que ça enseigne, je pense, c'est un contexte réel d'un projet qui s'est avéré. Là, on a les voitures qui sont là, qui ont été faites, et qui ont, toutes les deux, assuré le succès de l'entreprise, qui est Renault dans ce cas-là, et par le souci d'un gestionnaire de projet, à pousser ses troupes à l'innovation. Vous savez, aujourd'hui, vous parlez de l'évolution du champ du marketing, et le champ de la gestion de projet a également évolué. On a des attentes plus grandes, je vous dirais, vis-à-vis des projets dans leur succès commercial. D'ailleurs, il y a des recherches qui se font, mais quel est le rôle des projets dans l'atteinte des objectifs stratégiques de l'organisation? Quelle est la contribution d'un projet au plan marketing? Toutes les indicateurs de performance, toute la mise en place d'objectifs très définis par rapport aux objectifs d'affaires de l'entreprise, ce genre de choses-là. Et ce qu'on voit ici, c'est un bon exemple, justement, de la combinaison de l'aspect commercial qui est si important. La raison d'être des projets, dans le fond, c'est le succès, c'est de faire grandir l'organisation commerciale. Mais on ne peut pas juste penser l'aspect commercial. Non, non, c'est sûr. Parce qu'il faut prendre en compte les coûts. Comment on fait, par exemple, dans ce cas ici, de faire un succès commercial, mais d'une voiture à moindre coût. Donc, avec la logique, c'était tout un défi. Comment, et pour l'auto qui n'existait pas, qui était la Twingo, comment on fait pour renouveler l'image de Renault à ce moment-là. Donc, succès commercial, succès financier, succès technologique. Donc, c'est le rôle d'un gestionnaire de projet d'amener ces gens-là à travailler ensemble, à se challenger, comme je le disais, donc des bons challenges, à amener le débat pour être capable, à partir de points de vue qui sont forcément limités, de dépasser les contraintes, puis d'aboutir à une innovation majeure. Vous aussi des musts pour vos étudiants, j'imagine ? Est-ce que vous voulez en faire lire ça ? Je fais lire ça même à mes collègues de recherche, qui ne sont même pas dans le domaine de la gestion de projet pur. Je travaille beaucoup dans le secteur de la santé en ce moment. Et c'est de l'auto qui n'existait pas. C'est un livre que j'achète et que je donne à mes collègues. Ça, ça me fait plaisir d'entendre ça. Donc, quand on donne à un client une lecture, pour moi, c'est une étape importante parce qu'on veut l'amener ailleurs, on veut l'amener dans un cheminement pour qu'il voit les choses autrement ou qu'il découvre des nouvelles affaires. Exact. Donc, pour conclure, peut-être, comme je disais, on a… Ah oui, ce que je voulais surtout dire, c'était que tout à l'heure, on interviewait votre collègue, M. Hobbes, puis vous l'avez indiqué naturellement tout à l'heure, c'est que la profession de gestion de projet, c'est ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que c'est devenu une communauté vraiment internationale où les connexions, où les communautés, la pratique s'insèrent dans une dynamique internationale et je ne l'imaginais pas, moi, ça, n'étant pas du milieu. Puis, je trouve ça vraiment intéressant pour une jeune personne qui veut s'enligner sur cette profession-là, mais ça veut dire qu'on est, excusez l'expression, mais on est plogué sur l'international. Donc, ce qu'on apprend ici va être applicable ailleurs. Est-ce que ça veut aussi dire qu'avec ces apprentissages-là, on peut facilement, justement, travailler sur des projets d'envergure internationale ou travailler sur des projets dans d'autres pays, mais la pratique est reconnue? Est-ce que ça peut aller jusqu'à là? Ah bien, oui. En fait, aujourd'hui, on se promène à travers le monde et on rencontre nos diplômés. Oui. L'automne dernier, j'étais à Rennes en France et puis donné une conférence et puis il y avait un autre diplômé qui était là et donc qui travaillait là. On en a qui sont à travers le monde. Je vous dirais, l'internationalisation, ce n'est pas uniquement gestion de projet, c'est certain. Non, c'est sûr. C'est quelque chose qui se passe partout. Mais ce qui est intéressant, en tout cas pour nous, en ce qui nous concerne, l'internationalisation s'exerce à plusieurs, on la rencontre, je vous dirais à plusieurs niveaux, dans plusieurs axes. On l'a, peut-être Brian vous en a parlé un peu plus tôt, au niveau de la recherche. On travaille, la plupart d'entre nous, on est quand même nombreux, 17-18, là, je sais, j'ai perdu le film. Je crois que c'est 18, le chef. 18, maintenant, professeur, chercheur. Et on a tous à peu près des collaborations internationales. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les Scandinaves. Je continue à travailler avec eux. J'ai fait un post-doc, d'ailleurs, à Umeo, en Suède, qui est tout près du cercle polaire. Et on continue à travailler, justement, sur nos expéditions polaires avec les gens là-bas. Et je travaille avec des gens de Norvège, des gens en France aussi. Donc, on a des relations qui s'établissent, donc, au plan de la recherche. Maintenant, dans nos enseignements, on a conclu des partenariats récemment avec différentes universités, notamment en gestion de projet. Donc, on en a plus particulièrement ce qui s'est bouclé l'année dernière en Norvège, avec une grande école, une des grandes écoles reconnues en Europe, qui est BI de Norvège, à Oslo. Et avec l'UTS à Sydney, en Australie. Donc, comme vous voyez, ça, ça ouvre des perspectives pour nos étudiants, des perspectives d'échanges internationaux, mais également des échanges en termes de stages. Donc, ça ouvre des perspectives pour des entreprises d'ici qui veulent peut-être développer dans ces axes-là éventuellement. Et pour de nos étudiants, d'aller travailler là-bas ou d'accueillir ici des étudiants de ces différentes universités. Excellent. Donc, on est très international. Oui, mais je trouve ça le fun. Je trouve ça intéressant pour des jeunes et moins jeunes aussi, des gens qui veulent peut-être aller vers une autre dimension de leur vie professionnelle. Donc, c'est des opportunités justement d'ouverture vers le monde et de contribution à toutes sortes d'échelles. Donc, je vous remercie beaucoup, Mme Aubry, de votre passage. Ça fait vraiment plaisir. On a mis, comme je vous disais, sur le club de lecture votre fiche. Donc, les gens pourront être en contact avec vos livres et qui sait, peut-être qu'on pourra collaborer sur d'autres échanges autour du livre d'affaires. Oui, mais je tiens à vous remercier énormément de cette initiative qui rend accessible toutes sortes de petits clins d'œil de lecture qui sensibilisent les gens à ce qu'on peut trouver comme enseignement dans les ouvrages. C'est important de le faire. Moi, je crois beaucoup à toutes sortes, je vous dirais comme dans le transport public, comment on appelle ça, un bouquet de transport. On a toutes sortes d'alternatives pour nos transports. Je vous dirais en ce qui concerne comment on apprend quand on arrive à l'âge adulte. Peut-être qu'on pourrait parler d'un bouquet d'apprentissage. C'est sûr que les universités, on veut rester là, on veut offrir des formations de qualité. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui a le temps, l'énergie de le faire à différents moments d'eurovie. Et le livre constitue assurément un des bons moyens de le faire. On partage certainement cette vision-là, madame, parce que moi, mon rêve, c'est comme vous dites, c'est de voir des gens offrir des livres d'affaires en cadeau à leurs clients pour les aider dans leur évolution, que les gens puissent échanger, de faire découvrir des livres. Vous, vous êtes des universitaires, c'est normal que vous allez lire beaucoup. Ça fait partie un peu de votre métier, de vous tenir à jour sur les tendances, les nouveautés. Probablement que vous recevez aussi des livres, des maisons d'édition. Mais pour le commun des mortels, le chef d'entreprise, moi, si je peux amener ces gens-là à s'intéresser, puis renouer dans certains cas avec le livre, moi, je trouve que je fais un beau cadeau. Je trouve que je fais un beau cadeau. C'est vrai. Je partage votre point de vue. Merci beaucoup et bonne continuité à vous. Merci. Au plaisir de vous lire. Au revoir. Au revoir. Au revoir.